Nous rejoignons le stand Garavou avec un joli jeu de mots bien entendu en rapport avec l'art puisque tout ce qui est ici parle d'art et nous rejoignons Valérie qui tient le stand Garavou. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous êtes en pleine activité, on va essayer de vous poser quelques questions, de prendre quelques minutes de votre temps. Que se passe-t-il ici ? Expliquez aux internautes de quoi il s'agit. Nous réalisons en fait en trois quarts d'heure, une heure, une technique de décoration sur verre en sept étapes. Le but étant que chaque artiste qui vient nous rejoindre puisse au travers de différentes étapes entre un papier collé et un jeu de peinture avec une technique artiste-peintre réaliser un effet tableau sur verre comme vient de le faire Régine Alasco. Alors Régine qui nous a montré tout à l'heure sa création, on va la revoir d'ailleurs. Oui, moi je deviens passionnée justement de cette méthode de peinture de papier collé et donc c'est vrai que, bon, moi ce que je veux dire davantage, c'est que pour moi c'est un artiste stressant, un antidépresseur. Voilà. Alors beaucoup de participants qui viennent du public, on voit par exemple deux personnes qui sont ici. Bonjour. Bonjour. En pleine création, en plein travail, on va y revenir tout à l'heure. Alors des gens du public qui viennent, qui s'arrêtent et qui participent ? Tout à fait, en une heure ils réalisent un tableau comme ceci. Le but de la technique étant de leur faire apprendre une technique de peinture, tout au travers d'une technique de collage. Alors très impressionnant, très impressionnant quand on le voit. On va rejoindre justement les artistes en herbe, peut-être pas en herbe d'ailleurs, peut-être confirmé. Où en est la personne, bonjour, votre prénom ? Bonjour, Rosemary. Alors Rosemary, où en est Rosemary par exemple ? En la deuxième étape. Alors la deuxième étape, qui consiste en quoi ? En quoi a consisté la première ? C'est la fleur qui est au milieu ? Non, la première a été d'appliquer une première technique de produit pour obtenir un effet craquelé. L'effet craquelé qui après donne cet effet pour jouer sur les couleurs et les profondeurs. Et donc la deuxième étape qui est ? Qui est de coller le papier. Pour ensuite ? Pour ensuite pouvoir attaquer une technique de peinture, comme on le voit là. En jouant avec trois couleurs, nous prenons les couleurs initiales de notre papier, comme celle-ci. La personne qui est là va attaquer sa technique de peinture. Donc elle va jouer sur trois couleurs en trempeant le pinceau pour donner un effet peinture artistique tout autour de son motif papier. Le but de cette réalisation, à l'arrivée, donnera ce modèle. Combien de temps pour créer ? Trois quarts d'heure, une heure. Trois quarts d'heure, une heure. Et là, on en est à la troisième étape. Donc la dame va commencer, en fait, vous voyez le motif central, les petits morceaux autour, pour après obtenir avec le jeu de peinture que je viens de vous montrer, ceci. Rosemary, vous semblez concentrée ? Oui. Un petit mot sur vos sensations ? C'est la première fois que j'utilise cette technique et c'est agréable à faire. J'ai hâte de voir le résultat final. Il faut être minutieux peut-être, Valérie. Pas forcément, je fais ça avec les enfants à partir de cinq fois. Écoutez, on remercie tout le monde.